Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mercredi 23 octobre 2013 Aujourd'hui nous parlons de la Tunisie puisque c'est une journée cruciale dans le pays Les islamistes dénada au pouvoir en Tunisie et l'opposition doivent donc lancer ce mercredi 23 octobre Un mois de négociations pour tenter de résoudre enfin la profonde crise politique Qui paralyse le pays depuis l'assassinat le 25 juillet du député d'opposition Mohamed Brahmi Attribué à la mouvement djihadiste Le premier ministre s'est engagé à démissionner à cette occasion Selon le plan de sortie de crise signé par son propre parti Alors pour maintenir la pression sur le pouvoir Quelques centaines de sympathisants de l'opposition se sont rassemblés sur la grande avenue de Bourguiba A Tunis au lieu de la révolution de janvier 2011 Face à ses opposants une manifestation rivale pro-pouvoir devait avoir lieu sur cette même avenue Aujourd'hui à l'appel de la ligue de protection de la révolution pour défendre la légitimité des dirigeants actuels Annoncé dans la matinée, ce rassemblement n'avait pas encore été déployé et donc ne pouvait pas avoir eu lieu Le premier ministre Ali Laride doit pour sa part présider un conseil des ministres extraordinaire Et devrait s'exprimer en début d'après-midi En tout cas la soixantaine de députés de l'opposition boycottant l'ANC depuis trois mois Ont aussi annoncé avoir été informés que M. Laride formulera un engagement franc à démissionner La promesse de démission du gouvernement est donc la première étape du plan de sortie de crise Qui prend la forme d'un calendrier d'un mois rédigé par quatre médiateurs Dont la puissance Union Générale Tunisienne du Travail Il prévoit que la classe politique s'accorde sur l'ensemble des dossiers bloquant la mise en place d'institutions pérennes Près de trois ans après la révolution Les négociateurs auront quant à eux trois semaines pour composer ensemble un gouvernement de technocrates Parallèlement, ils auront un mois pour faire adopter la constitution en cours d'élaboration depuis deux ans Alors le lancement du dialogue national coincide également avec le deuxième anniversaire de l'élection de la Constituante Premier scrutin libre de l'histoire tunisienne qui avait porté les islamistes d'Enada au pouvoir Ce parti sévèrement réprimé sous le régime déchu de Zin El Abdin Ben Ali a été considérablement affaibli ces derniers mois Ainsi la semaine dernière une opération armée s'est déclenchée après que deux gendarmes aient été tués C'est d'ailleurs soldé par la mort de neuf combattants clandestins Mais le gouvernement est aussi face à une fronde au sein des forces de l'ordre Qui estime être sous-équipée et mal protégée pour lutter contre les djihadistes Des syndicats de policiers ont donc ainsi chassé ce vendredi le président Monsef Marzouki Et le premier ministre d'une cérémonie à la mémoire des gendarmes tués Voilà donc ce que nous pouvions dire sur cette situation actuelle en Tunisie A présent nous passons bien évidemment au block note Et le block note aujourd'hui c'est le baptême royal Et oui âgé de trois mois le fils de Kate William le prince George A fait ce mercredi son entrée dans l'église anglicane Et c'est dans les bras de son père qu'il a franchi la porte de la chapelle royale du palais Saint James Au coeur de Londres où la cérémonie a duré 45 minutes Voilà c'est la fin de cette édition Merci à tous et toutes de l'avoir suivi Et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités Très bonne fin de soirée à tous et merci